C'est Stéphane de Bablamoun pour Radio Télé Musique Réal avec le Maestro Ritchie. Monsieur Ritchie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment on est là ? Bon, nommez ma adresse là. Combien de questions, Ritchie ? 20 ans de succès, 20 ans de performance magique avec Zenglin, avec Classe. Qu'est-ce qu'on fait encore, Ritchie, pour faire mon nom comme son grand maestro ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on fait pour faire mon nom comme son grand maestro ? Parce qu'on ne fait plus parler déjà, on ne cache pas encore. Bon, c'est continuer face à ma ferme. C'est bon, c'est continuer. Je souhaite que l'on j'évite et la donne. Parce qu'on nous remène. C'est son vocation, c'est collat, c'est cœur nous. Bon, à chaque année qu'on a eu un mois de mai, Classe, la grande nouveauté. Que Zenglin ou bien l'album ? Est-ce qu'en 2020, nous attendons encore une autre nouveauté en Côte de Classe ? Bon, il dépend de la soif. Parce que nous n'avons pas fait pour une statuie et Marquetland. Nous faisons ça à mesure. C'est spécialement dans la situation où il n'y a pas d'incident à cause. Pour faire de la musique, c'est pour le contrat. Donc, immédiatement pour marcher, ce n'est pas nécessaire. Nous avons sorti de Guyane, de Atlanta, de Paris. Et de toute côté, c'est Guadeloupe pour la première fois avec CD. Ça veut dire que son CD est quasiment neuf. Il y a des vidéos que nous sommes supposés shooter à mesure que le année a traversé son livre. Il est encore encore. Bon, parlons encore du mois de mai 2020. Il a dit que nous sommes en temps de négocier avec René pour tourner un Copa Festival. Est-ce que c'est possible toujours qu'on tourne un festival pour 2020 ? Oui, nous sommes supposés dans le festival. Parce que nous avons été shootés depuis l'année passée. Mais comme les flyers ont été sortis, il était trop tard pour les négociations. Mais une fois, nous avons été shootés. Parce qu'il n'y a pas de problème avec le Copa Festival. C'est business. Chaque monde a géré. Parce qu'il y a un local. Il n'y a pas de problème. Dernière question, Richie. Tu m'as dit que nous sommes sur ce que nous sommes familier. Nous sommes tous les plus tôt. Il faut appeler à Arli. Il y a des moments difficiles pour Arli. Il y a des mentalités pour réellir ma histoire dans un moment. Malgré les difficultés de classe, il nous a loup. Mais Richie, Arli. Si un malade, on n'est pas chiquée. Je n'ai pas de malade pour qu'on n'est pas venu. Mais si Arli est venu. Moi, je n'ai pas de malade pour des batailles. Peu importe de faire un business. Il n'y a pas de problème. Nous avions tout ce qu'il n'est pas avec nous. Nous avions tout ce que nous avons appellent. Nous avions tous les problèmes. Il y a des 50 versions. Il s'agit d'intérêt. Mais on a loup. Apôt que nous avions tous les trois Clayeres, avec lui, et puis, bon, on finit d'autres alliés, c'était plus peur, plus de peur que de mal, où je en forme gounias, où on compatisait avec le besoin à lui, donc, est-ce que tu avais dit qu'en 2020 il y a une possibilité, classe, new look, ou bien ? Non, 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 je ne vais pas te parler tout ça. Merci à vous, 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 c'est meilleur vœu, et Jouer Noël 2019, meilleur vœu 2020, parce que je connais toutes les parties qui sont réalisées dans les rêves, dans les résolutions, que bon Dieu, gratifiez nous à l'année prochaine qu'on réalise, et puis que communauté a grandi avec plus respect et plus l'amour, youn pour l'autre, Ayamon. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, renault et bonne année, hein ? Merci à vous, en forme. Franché, ce n'est pas la même chose, là, ça fait, là. Je crois que c'est là, contre Team Paté, même si c'est Team Paté, oh, hello ! Hello, gentlemen, the party's over, you got this beautiful woman right here, and what's your name, woman ? My name ? Yes, your name. Just call me Freddy. I'll call you Freddy. Thank you. Yeah. Yeah. And you, ma'am, what is your name ? C'est bon, on me fait la saisonne. C'est dur. Je suis f***ing over, ok? Everybody get the f*** home! He wants to? He wants to? He wants to? Ok, let's go, let's go! Monsieur Steve, je crois. Donc, c'est Stéphane Babamund pour Radio-Télé, Musique Réal avec Monsieur Steve, je crois. Comment c'est ça après une soirée réussie comme ça, Monsieur, je crois ? Bon, quand les soirées sont réussies et que les gens sont contents, eh bien, c'est ça, ça fait mon bonheur. Parce que l'essentiel, en fait, c'est ça. Tu organises pour les gens, pour le plaisir des gens. Et si, par un coup de chance, parce que ce n'est pas toujours qu'il en est ainsi, ce n'est pas toujours le cas, eh bien, on est contents. Et puis, on se dit à la prochaine, peut-être. À la prochaine, c'est vrai. Maintenant que là, c'est un jour, on peut dire une tradition à Montréal en fin d'année. Est-ce qu'on peut dire que cette tradition réussit à chaque fois ou bien des fois, c'est plus difficile ? Bon, peut-être que ça va encore prendre un peu de temps avant de parler de tradition. On en est à notre troisième édition. Mais ce qui arrive, c'est que l'amour de classe, année après année, ça fait 7 ans, grandit à chaque prestation. À chaque fois que le groupe arrive, on sent une augmentation de l'appréciation que les gens ont pour le groupe. On n'a pas de réponse à ça. Il n'y a pas d'explication à ça. Ça se vit. Tu comprends, tu le prends, ça passe et puis ça le prend. Donc, au début, on a toujours fait de belles soirées. Mais chaque soirée a un cachet spécifique, un cachet différent, un cachet spécial. Donc, alors, je peux dire un gros merci au public pour le soutien. C'est une... c'est des noces d'amour, quoi. Écoute, on a hâte à la prochaine. Et la prochaine, c'est le 30 juin. Et c'est un mardi. Et c'est un mardi et nous avons un projet béton. On espère que les gens vont embarquer là-dedans. C'est peut-être la première fois qu'on va travailler sur ce thème-là. Et on va attendre la réaction des gens. Mais d'ores et déjà, je prédis que ça va être l'une des grandes soirées de classe ici à Montréal, 30 juin, ici au Palace. Vraiment intéressant. Une dernière question avant de vous laisser, Steve. Maintenant que Harley et Richie sont en bon terme, en parenthèse, est-ce qu'on peut espérer que Classe et New Look fassent une soirée à Montréal ? Bon, c'est un rêve. Écoute, tout organisateur souhaiterait être derrière une rencontre pour une deuxième fois au sommet entre ces deux monstres sacrés de la musique. Mais on ne peut pas dire que c'est dans le sac ou bien que ça peut être une initiative assez aisée. Il y a peut-être derrière ça des nuances qu'on ne saisit pas. On pense connaître le différent entre les deux groupes, mais ce n'est peut-être pas rien que ça aussi. Donc, alors, il faut souhaiter qu'à un certain moment donné, de toute façon, il faut qu'ils le veuillent. S'ils ne sont pas d'accord, et ce n'est même pas une affaire d'argent, d'après moi, ce n'est même pas une affaire d'argent. Mais ça fait mal au compas que ces deux-là ne puissent pas se rencontrer sur une même scène et pour le bien de la musique haïsienne. C'est une affaire de musique. Il faut souhaiter qu'à un certain moment donné, ils vont arrêter de penser à eux et de penser à la musique. Et quand on y sera là, quand on y sera, alors, ils vont se croiser et le faire. Et puis, ça va être des soirées inoubliables, inoubliables. Donc, M. Jecrois, un dernier mot pour les fanatiques avant de nous quitter ? Un gros merci, un joyeux Noël et bonne année 2020. Merci, M. Jecrois. Bon, c'est pas... Il faut clarifier, il faut apporter des précisions. C'est une probabilité, une possibilité. Et donc, on a abordé cette possibilité ce soir. Donc, il faudra peut-être s'asseoir pour que ça grandisse et qu'on en arrive à vraiment à quelque chose d'effectif. Merci. Merci.